Le Gaon de Vina ramène qu'il n'existe pratiquement plus de mizvat doraïtah d'achilah. Mizvat doraïtah d'achilah, pratiquement plus. On n'a plus tellement d'occasion. Le seul cas, c'est la matzah. Bien sûr qu'on va dire qu'il existe la khilah doraïtah, la veille de Kippour. Là-bas, effectivement, il y a une mizvat doraïtah de manger la veille de Kippour. Il y a aussi une mizvat doraïtah de manger dans la soukha. La grande différence qu'il y a, c'est que manger la veille de Kippour et manger dans la soukha, c'est mizvat gavra. Alors que manger la matzah, c'est mizvat gavra. Ce n'est pas la même chose. C'est mizvat dans le gavra, c'est dans la chose en elle-même. Dans la matzah elle-même, il y a une mizvat. Alors que là-bas, non. Il n'y a pas de mizvat de ce que tu manges la veille de Kippour. Le gavra, il a une mizvat de manger. Pareil, manger dans la soukha, c'est mizvat gavra. Ce que tu manges dans la soukha, il mange ce que tu veux. Mais la mizvat, c'est par rapport au gavra. Mais là, non. Là, c'est mizvat de khefsah. C'est-à-dire que la matzah elle-même est un khefsah de mizvat. Là, c'est la seule mizvat de khefsah qui nous reste. Dans toutes les ngizot doraïtah, de l'akhila, il y avait à l'époque les korbanot, etc. Là, c'est la seule mizvat qui nous reste. Très bien. La preuve, c'est que la matzah elle-même est un khefsah de mizvat. On fait une maman, une... Et tout de suite après, le lendemain, ou les 7 jours pendant qu'on mange la matzah, on fait un moussile khéminare. On ne fait plus la barqa, un chèque qui déchannou, n'zobsté simanou, à l'akhila de matzah. On fait ça que le premier jour seulement. Pour nous dire quoi ? Que l'akhilami, il y a une mizvat de l'akhila de matzah, mais n'oublie pas que la matzah c'est du pain. Et que le pain, on fait la barqa, un moussile khéminare. Comme les kataneïnim, la barqa de hanak, on fait pour le pain, pour manger du pain. Mais il y a une mizvat de manger la matzah. Donc pour ça, on fait la barqa de l'achèque qui déchannou, n'zobsté simanou, à l'akhila de matzah. D'après le gars, on devinait, lui, il tient, mais on ne tient pas l'akhila de matzah. Quand on fait, on a une mizvat de l'akhila de matzah, avec la shivayami. Pendant la shivayami, on a une mizvat de l'akhila de matzah. Ça, c'est d'après le gars, on devinait, mais on ne tient pas l'akhila de matzah. On tient l'akhila que seulement le premier soir. Après, il n'y a pas une mizvat de l'akhila de matzah. Il veut manger des légumes, des fruits, des choses-là, sans manger du pain. Il n'a pas de problème. Il n'est pas obligé de consommer. Il n'est pas obligé de consommer de la matzah. Donc l'akhila de matzah est un chivayami, le premier soir, et après, c'est réchout. Après, on fait ce qu'on veut. Maintenant, tout le lien de l'akhila de matzah, pour lequel l'akhila de matzah, sont venus à situer une mizvat de l'akhila de matzah, mis à part que c'est zécher, les léchem honi, pour nous rappeler le pain de pauvreté qu'ont mangé nos ancêtres. Il y a à part ça, à mon match, une avodah qui est essentielle, essentielle de la mizvat de tachem. L'homme, effectivement, ne peut pas négliger cette avodah, et que malheureusement, beaucoup font l'erreur de croire qu'il s'agit d'une avodah concernant les benéaliah, concernant les hasidim, concernant les kdoches, mais ça ne concerne pas tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde, cette avodah. C'est faux, le avodah. L'avodah de l'akhila est l'avodah essentiel, sur laquelle se base tout le binyan, tout le binyan de la mizvatah du bain Torah. Tout le binyan du youdi, pas seulement ben Torah, du youdi en avodah. Un youdi en avodah, il ne peut s'appeler youdi, qu'à partir du moment où, effectivement, il y a une avodah dans sa avodah. C'est-à-dire quoi ? Le pape Kepitom, il vient au moment de manger, et que Kepitom manger devient ma'asé behemah. Ma'asé behemah. Qu'est-ce qu'on appelle ma'asé behemah berkhila ? Uniquement, be'kavana li'tanougue. Uniquement, be'kavana li'tanougue. C'est-à-dire, kiffez son plat. Kiffez son plat. Voilà, ça c'est ma'asé behemah. Tu veux dire, quoi ? Et c'est pas normal qu'on kiffe le plat ? Non ? Mais c'est aussi normal. La preuve, c'est que, Mistama, quand tu seras marié demain, ta femme, elle va s'appliquer et faire les choses bien pour que tu aies kiffé ton plat. Elle cherche ça. Elle veut être louée, donc tu la loues, etc. Qu'elle a fait un bon plat. Donc, va-t'a-dire qu'on s'applique, qu'on fait Shabbat, qu'on veut faire des bons plats, qu'on invite des gens à faire des bons plats. Ça, c'est badai, robotai. Mais, badai, ça n'empêche pas que quoi ? Tu ne vas pas pour autant, chassez-shalom, comment dire, prendre comme matara, le kiff, le kiff d'Akiya dans le plat. Il y a une autre matara. Mishra, Mishra, il ramène comme ça. Il ramène, un mahamar très, très dur, très dur, mais qu'il explique là-bas comme ça. Il dit comme ça, que quand la ta'anouk chez la rolamazée, tout le ta'anouk qu'Hashim, il a créé dans le rolamazé, Hashim, il a créé au rolamazé, il a créé dans le rolamazé, un rolamazé de ta'anouk. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rolamazé austère, austère, en noir et blanc, où il n'y a pas de ta'anouk, on n'est qu'uniquement dans le rolamazé. Non, il a créé dans le monde, Hashim s'est appliqué, de créer un rolamazé qui fend, un rolamazé déjà tout en couleur, c'est déjà magnifique. Imaginez-vous un rolamazé noir et blanc. C'est vrai que tu vois, quand c'est un couvert, il pleut, tu vois la hasra déjà. Alors imaginez-toi qu'il sera en noir et blanc. Il est en couleur, il est beau. C'est ce qu'on dit dans le rolamazé du 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 rolamazé. Le rolamazé du 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 Il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a pas de se priver, etc. Au contraire, se priver, ce serait une styramine au bé avec l'amitié du Orlam. Le Orlam, il est là pour ne pas se priver, pour kiffer. Et donc se priver, il ne se commence même pas. C'est un faux-pe-chat dans la sous-guerre. Et là, il y a un Vataïk, quoi ? Il dit là-bas, un homme qui serait comme ça, qui m'aimait uniquement du Orlam, et qu'il a compris que l'amitié du Orlam, c'est du Orlam, il dit Zadam. Ça fait peur ce qu'il dit là-bas. Zadam, c'est un homme qui mange son Orlam à bas, dans son Orlam à bas. C'est-à-dire ce bonhomme-là, qui n'est pas à la vame de croire, qui attend quelque chose là-haut. Il a mangé son Orlam à bas, dans son Orlam à bas. Donc les bonhommes, on va dire qu'ils se tapent les restos, les entrecôtes, les hôtels, les voyages, les trucs, les balades à droite, à gauche, les kits du Orlam à bas. Ils ont reçu dans ce monde le paiement de leur Orlam à bas. Maintenant, ils demandent à sa mission interne, c'est-à-dire qu'il y a des bestiaires, alors que tout le Orlam a été créé pour le Ta'anouk, qui est le Ta'anègue. Alors c'est que le Ta'anègue, alors pourquoi tu dis que je mange mon Orlam à bas ? Il dit quoi, il ne faut pas être mis Ta'anègue, ça veut dire ? Mais c'est pour ça que c'est marqué que oui. Il dit oui. Maintenant, le Ta'anègue est la chaîne. C'est ça, la Fakamila. Si ton Ta'anouk est la chaîne, c'est-à-dire que tu manges ton croissant ou ton pain au chocolat, tout chaud le matin, ils sont bons, ils viennent sortir de la brioche là-bas, avec un bon café comme ça, un espresso, bien comme il vaut, tu te kiffes un bon café avec un bon croissant au chocolat, mais tu le fais le Ta'anouk uniquement, pour ton plaisir. Et l'akhirami, ça va te prendre du Orlam à bas, c'est-à-dire que tu t'es payé, tu t'es payé un kiff, tout kiff qu'on se paye, il faut le payer, et le paiement, il se fait, il se fait, il se fait en monnaie du Orlam à bas. Maintenant, si jamais tu l'as fait, il est enègue à la chaîne, non ? C'est un peu, il est dans l'exemple, il est dans l'exemple, il est comme l'exemple de quelqu'un qui travaille dans une société, il travaille pour une société, tous les services que la société lui rend, et qui lui permettent d'avoir pour pouvoir faire son travail, y compris les repas, y compris les sorties, y compris les voitures, y compris les taxis, y compris les hôtels, etc. Tout est sur le compte de la société, c'est normal. Alors le bonhomme, tu vas me dire, je ne comprends pas, il kiffe autant qu'un autre, pourquoi lui c'est gratuit ? Parce que c'est pour la société qui le fait, là c'est pareil. Tu as un bonhomme à bas, il mange le même plat que toi, ils sont tous les deux en train de manger un côté de l'autre. Un, il mange ce plat à bas, il est enègue à la chaîne, et l'autre il mange le plat, il est enègue à la chaîne, et l'autre il mange le plat, il est enègue, pour son kiff. Celui-là, Rabotai, il a mangé son rolam à bas dans son rolam à bas, l'autre, non seulement il n'a pas mangé son rolam à bas, mais au contraire, il a été mis de 4 tèches dans le rolam à bas, c'est extraordinaire. M. Simcharim, il ramène comme ça, qu'Ikhar Avoda, qui amène l'homme à la gedoucha, c'est pas sûr, c'est l'akhila. Akhila mevieta adam l'ikdoucha. Ikhar Avoda, il y a d'autres choses qui amènent à la gedoucha, mais principalement c'est l'akhila. Et pourquoi ? Il dit pourquoi ? Il dit pas chaude, il dit parce qu'en fait le maakhal se transforme en sang, nefar les dames, la dame ou le nefesh, et le nefesh il est en fonction de ta cabana, la manière comment tu as mangé, tu as mangé comme un halouf, ouais, alors ça serait du sang de halouf. Si tu as mangé comme un sadique, ce serait du sang de sadique, et ça change de cette manière à Boutaï. Et de là on comprend effectivement le Tosot qui ramène là-bas, Mamash, qui ramène à propos du nyan là-bas que c'est marqué que Et là-bas Tosot il demande plein de questions là-bas, où on voit a priori des sadiques, qu'ils ont été nirchals, nirchals dans des choses. Et on dit là-bas, Rebunosh, si déjà les animaux des sadiques, comme on raconte sur le hamor de Rabibin Ras Ben Yaïr, qu'on lui a donné du foin qui n'était pas prélevé, et le Rabobin Ras Ben Yaïr dit très mahmir, c'est mahmir, les chitats razonich, donc il était mahmir qu'il fallait prélever. Et donc quand ils ont dit à Rabibin Ras Ben Yaïr, vous êtes sûr qu'il n'a pas mangé votre hamor ? Vous me dites qu'il est fatigué de la route. Un hamor qui est fatigué de la route, Rabibin, je t'explique, il mange comme un lion. Bon il mange du foin, mais c'est comme un lion, comment c'est qu'il ne mange pas ? Il a dit, c'est vrai, c'est bizarre. Alors il cherche à comprendre, il dit, le foin est prélevé ? Il dit, mais on ne préleve pas le foin, c'est pour l'ahmar, c'est pour prélever le foin. Non, lui il est mahmir, il faut prélever le foin, donc il a prélevé le foin là-bas, il a donné à manger, à la Makom il a mangé. Alors tout ça, il pose une question, il dit, après on va voir Rabibin Shemaï là-bas, qui l'a dit, moi je vais étudier la Torah, et je ne vais pas être maté, je ne vais pas bouger le nerf. Même si les kharamis ont dit, moi je peux étudier la Torah, et je ne vais pas être maté. Et pourquoi ? Parce que je fais attention à Ninizar. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a étudié la Torah, il a été maté. Donc il a écrit sur son calepin, après Shabbat, que quand le Bétan Kishore est reconstruit, j'amènerai Parashmena Kom Khatat, Kom Korman Khatat. Donc soit il pose la question, il demande, Ma Evdel, si tu dis qu'il protège les sadikim de ne pas fouter, les animaux des sadikim de ne pas fouter. Et Kalvach Homer, le sadik lui-même. Alors pourquoi l'autre sadik là-bas, il n'a pas été protégé ? L'animal tu l'as protégé, le sadik tu ne le protèges pas, c'est quoi le Niyan Rabotai ? Et de suite il dit qu'on est un Yesod à tous. Tout ce qu'on a dit, qu'Hashem il protège l'animal, les kol sheken, le sadik, c'est d'afqa bedavar akhila. Mais l'eau, le kol, il sourd. Le kol, il sourd, non, le sadik n'est pas protégé. Pour quelle raison ? S'il y a un, il sourd, là aussi il y a un, il sourd. Et si tu dis que tu protèges le sadik parce qu'il a des mérites, il protège le même pour les autres, il sourire. Pourquoi tu le protèges que dans la nourriture ? Chez gnaï ou l'eau ? Comme ça il répond. Chez gnaï ou l'eau ? Pourquoi ? Parce que dans la nourriture, c'est un gnaï pour lui. C'est un gnaï qu'un sadik, Hase Shalom, rend dans sa bouche un aliment qui n'est pas caché. Mais non, tous les m'falshins qui s'arrêtent, ils se demandent, Quoi, c'est pas un gnaï qu'il a été maté pendant Shabbat ? C'est pas un gnaï qu'il a fait un issue de la Torah ? Alors vous aussi, il y a un gnaï. Il dit non, c'est gnaï et terra. Comme ça, c'est mes m'falshins. Là, le gnaï, il est trop fort. Il est trop fort, pourquoi ? Parce que, étant donné qu'il s'agit de nourriture, le begame est tellement grave, que là, à ce moment-là, le bolorlam protège le sadik. Ce qui n'est pas le cas dans un issue où il y a un badai. Peut-être que dans l'issue aussi, il y a un gnaï, quelque chose. Mais qui n'est pas pogame autant que dans la nourriture. C'est quoi l'explication ? L'explication, c'est celle qu'on est en train de donner. C'est quoi ? C'est que dans la nourriture, contrairement à tous les maassim qu'un homme y fait, c'est quelque chose qui vient se mélanger dans ton être, au niveau de ton sang. Cette chose-là devient ton sang. Ici, ce sang n'est pas constitué avec des bons éléments, avec des éléments comme il se doit. Pas seulement dans la kashrut, dans la kavana, dans la manière de manger, dans tous les éléments. Si tous ces éléments ne sont pas respectés à la bataille, eh bien, on va appeler ça du mauvais sang. Tu vas grandir avec du mauvais sang. Et ton sang, il ne sera pas bon. Et alors, quelles conséquences ça aura ? Ton imut aura des conséquences. Ta avodat Hashem, elle aura des conséquences. Tes kavanots auront des conséquences. Ta tfilah, elle aura des conséquences. Ta tzidkut, elle aura des conséquences. Ça touchera à tout l'ensemble de ton binyana Adam. C'est un incroyable évolu. C'est-à-dire que, comme c'est écrit le chasonisme dans mon habitant. Il dit là-bas. Toute faute que même un sadique peut faire à votre tête, dans n'importe quel domaine. Il dit, Il dit, Il dit, Il dit, Il dit, Par contre, Un zilzoul dans l'akhila, Où tu ne manges pas comme il se doit, Il dit, Il dit, C'est-à-dire que, Quand un homme se pose des questions à Bouddha, De savoir, De savoir, Quand je suis les haora, Surtout dans une ishiva, Où je suis censé, normalement, Travailler sur moi, Mitralol, Ruler, Ruler, C'est-à-dire, Je n'arrive pas à décoller, Je n'arrive pas à sentir que j'ai passé la vitesse turbo. Qu'est-ce qu'il me manque ? Bon, il peut avoir plusieurs raisons, On n'est pas en train de dire que c'est seulement ça. Mais, Une des raisons essentielles à Bouddhaï, C'est pas chou, Tchata, Lombi de Kadesh, 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 Qu'est-ce qu'on apprend, Lombi de Kadesh, Lombi de Kadesh, Alors, Comment dire, La Dugma commence à Pessah, A Pessah, La Dugma commence, On te montre déjà, Comment, Tu es censé être mit Kadesh, Tu prends la matzah, Tu manges la matzah, Sur laquelle tu vas faire la bracha, Asher, Kiddesha, C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que, Lombi de Kadesh, 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 C'est pas un khol, C'est pas du reshut, C'est Khev Sachem Niswa, C'est-à-dire quoi ? Je suis en train de manger un repas reshut, Je suis pas en train de manger un repas de Shabbat, Ou de fête, Ou à la Baromère, Si c'est Shabbat ou fait, C'est un repas de reshut, Je suis en train de, Comment dire, Gentiment, Avec plaisir, J'ai invité ma femme au restaurant, Et donc on est parti au restaurant avec ma femme, Et j'ai un kif de faire plaisir à ma femme, Il y a fait maude, Ma femme est très contente, Mais maintenant tu te dis, Bon alors maintenant, On n'est pas, On n'est pas dans la Vodala, Là on peut se lâcher, Là maintenant on se lâche, On ne se lâche pas dans la Khila Rabotala, Lâche-toi ailleurs, Mais pas dans la Khila, Dans la Khila, C'est très, C'est très, C'est très chachou, C'est-à-dire que là-bas, Barmenan, Tout ce qui va rentrer dans ton corps, Barmenan, Et ne faire les dames, Les dames à Nefesh, Qui n'est pas Rabotala, Mais Koudash, Comme il se doit, On va expliquer ce qu'on a la Gdusha, Barmenan, C'est pas au game, C'est pas au game, C'est pas au game, Et même là, Ça a des conséquences, Des conséquences que quoi ? Que, On n'a pas le, Comment dire, L'énergie, L'énergie de la Tora, Comme on devrait l'avoir à Rabotala, Après avoir, Emmagasiné des calories, Et des, Des corottes alimentaires, Ce sont des, Des vitamines, Des trucs comme ça, Qui sont normalement sur cette, De donner des corottes, Et on ne comprend pas pourquoi, Elles ne donnent pas des corottes, C'est bizarre, Ça donne des corottes dans d'endomètre, Par exemple, Je vais bien jouer au tennis, Je vais bien courir au football, Je vais bien, Je vais bien nager, Tout ça, Mais il tue la Tora, Non, Là je ne sens pas de l'énergie, C'est bizarre, C'est pas que je manque d'énergie, Si je manquais d'énergie, Alors même au tennis, Je serais fatigué, Même là je serais fatigué, Mais là-bas, Je vois que je suis là-bas, Je pète la forme, Je la pêche, J'arrive devant un magmarin, Non ça, Ça il sent d'eau, Il peut pas, Il a pas des corottes, Il sent d'eau, Il perd des corottes, Alors on a tendance, C'est vrai, Je ne dis pas le contraire, C'est vrai, Je ne dis pas le contraire, Je ne dis pas le contraire, Je ne dis pas le contraire, Mais il y a une base essentielle, Que ramène le Gaon de Binah, Qui est la nourriture, La façon de manger, Alors le Khidah, il ramène, Qu'est-ce qu'on appelle, Il dit, surtout pas se tromper, De croire qu'Akhidah, C'est les froshes, C'est les froshes, C'est les froshes, C'est les froshes, On ne mange rien, Les froshes, 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 Le Shem, On ne parle pas de ça, Le Khidah, Il dit, On n'a pas besoin d'Eraba, On n'est pas de Kodemkol, On est un dor, On est un dor, Qui n'est pas au niveau, De pouvoir faire des choses pareilles, Donc il ne faut pas, Il ne faut pas rentrer dans ces trucs là, Ca serait au contraire, de faire des trucs comme ça, on n'est pas au niveau Rabotai. Et là, de quoi on parle ? On parle Rabotai Pachout d'être milkadèche dans son marakhal, c'est-à-dire que quand je vais avoir l'occasion de manger quelque chose, peu importe c'est quoi Rabotai, et plus la chose, elle est censée te donner du ta'anougat, qu'un Rabotai ils ont fait une khakira, c'est incroyable mais vrai, mais une khakira que nous on connaissait déjà des hazars mais en fait, ils sont arrivés à cette khakira médicalement pour arriver à tirer cette maskana, mais le truc qui est marqué dans les c'est incroyable, ils disent, ils ont fait une khakira, que est-ce qu'il serait possible pour un bonhomme qu'on allait montrer sans ta'anougat, c'est quoi sans ta'anougat ? On le met sous sérum avec des piqûres comme ça, il rentre rien dans sa bouche, rien ne passe par le palais donc ils ne sont pas le ta'anougat de l'hakila mais par contre il est nourri, il est nourri comme ça il dit, ce bonhomme là ne vivra pas longtemps il ne va pas vivre longtemps, il va mourir très rapidement, si jamais il s'agit de le tenir comme ça très longtemps momentanément on peut faire ça quand des gens sont malades, on l'a mis comme ça sous sérum et rouler, mais d'une manière longue le bonhomme est mieux, il ne peut pas tenir comme ça c'est-à-dire que quoi ? qu'Hachem a créé la mitziou de l'homme chez Hachem chay al-ta'anougat c'est-à-dire que donc contrairement à ce qu'on pourrait croire qu'il y aurait un lien de se priver du ta'anougat de voir le ta'anougat comme si ce serait quelque chose qui serait assur comme si c'est quelque chose qui serait qu'il y aurait un lien de l'épanouissement de l'homme à travers le ta'anougat un homme a besoin du ta'anougat un homme a besoin d'avoir un plaisir on voit à l'aise tout est misouat à l'aise il faut le misouat à l'aise ça on va rentrer dans les détails elle est basée sur le ta'anougat tout est autour du ta'anougat à l'aise tout est autour du ta'anougat à l'aise tout est autour du ta'anougat à l'aise c'est-à-dire qu'on voit qu'on voit qu'on a mis un dages sur le lien de l'épanouissement de l'homme à travers le ta'anougat mais attention il est un nègue à l'aise ce ta'anougat doit être avec l'aise c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que le maître c'est-à-dire que la même façon que je fais une avodat d'Hashem dans mon tefilat je fais une avodat d'Achem dans ma tefilat j'ai une avodat dans l'aichelat et maintenant on peut se donner une avodat d'une manière régulière faire une avodat régulière dans l'aichelat qui peut les mettre métamorphose en benadam c'est-à-dire que si un moulin veut faire il veut voir des chinoïs avec ses yeux avec sa tête qu'il sache que avoda en l'aichelat Elle transforme l'homme et le métamorphose, complètement. Donc c'est-à-dire que quoi ? Commence par la bracha. Que la bracha soit une bracha, une cabana, par rapport à l'aquila que tu vas avoir. Et que maintenant, ce serait quoi l'île de Kadesh ? Ce serait pas chou de retenir la BMA. Parce que la BMA qui est en moi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle voit le plat. Ça sent bon. C'est des chips comme ça, avec une belle entrecôte. Vous voyez, l'odeur est montonée. Ou bien c'est une bonne brioche, ou bien c'est un bon pain de chocolat. Il vient sortir du tanou, rime. Ah, c'est l'odeur est montonée. Il y a un bon café, il dit « Maman, c'est magnifique, l'odeur est montonée. » Alors, on va dire que maintenant, la milchama commence. La milchama va commencer avec la bracha déjà. Avec la bracha à la bouteille. Si maintenant, effectivement, la BMA qui se réveille maintenant, ouais, tu aurais fait. Pas seulement le machal, mais même la bracha. Alors, on est mort. On est chânté. On est chânté, par rapport à l'aquila. Donc ça veut dire que le travail consiste d'abord, à montrer de la étape coûte, à se retenir et à se dire « Attention, on est assouffé par rapport à l'aquila. » Ça veut dire quoi ? Pas qu'on va t'enlever le ta'anouk, le ta'anouk, tu l'auras. Tu vas aller le croissant, il ne va pas faire son goût parce que tu vas faire la barabé Kavana. Ton plat, il ne va pas faire son goût parce que tu vas faire la barabé Kavana. Il disait, le khidouchea arim, il disait comme ça. Il disait que, il disait que, « Echidame, echidame avoda be'akhila et sel achidouchea arim. » Bon, c'est pour lui, c'est pas pour nous, il ne faut pas prendre ça. Il disait « Quand maintenant on te sert une soupe chaude, » « En pleine hiver, comme ça, une bonne soupe chaude, comme ça, brûlante, elle est brûlante. » Il disait là-bas, « Tachoudikro, ta'viak, mizvot, tifne, echol, zizgoula al-souma, chitit karer amaraak. » Comme ça, il disait. Regardez ce qu'il dit. Comprenez ce qu'il est en train de dire. Il dit « C'est une zgoula » parce qu'on cherche des zgoulottes, on aime les zgoulottes. Alors lui, quand les chassidim lui demandaient des zgoulottes, il dit « Je vais te donner une bonne zgoulottes. » C'est une zgoulottes, il y en a qui, des fois, elles ne marchent pas, les zgoulottes, tu vois. Mais cela marche à tous les coups. Il dit « Ah, vous avez une zgoulotte qui marche à tous les coups ? » « Oui, cela marche à tous les coups. » « Alors, dites-nous, qu'on veut dire. » « Paschout, quand on te sert de la soupe, elle est bouillante. » « Bouillante, c'est-à-dire que si jamais tu mets la cuillère dans la bouche, tu te brûlis la langue, tu sors, comme les ventouches, avec des clopes. » « Donc tu ne peux pas la mettre dans la bouche. » « Même si tu veux, tu as faim, tu as faimé, tu ne peux pas, elle est trop chaude. » « Alors il dit « Il y a une zgoulottes où il y a une zgoulottes. » « C'est quoi ? » « Fais le tariak misot, et après tu manges la soupe. » « Elle est forte cette zgoulottes, maintenant la soupe elle est froide. » « Tu voulais qu'elle refroidisse, maintenant elle refroidisse. » « Bon, il plaisantait quand il dit ça, mais lui, en attendant, il faisait tariak misot avant chaque repas qu'il faisait. » « On n'est pas à cette madele-garde, on n'est pas là-bas. » « Mais en tout cas, on voit qu'il n'y a d'être mitkadesh. » « Alors le Khida il dit, « Sois mitkadesh au moins dans la braha. » « Que la braha fait la bata, qu'il y a la bata dans ta braha. » « On n'a pas dit maintenant de faire des mishayot, de faire des gmarots, de faire du zohar, de faire des kriot, des krakim de mishayot avant. » « Ok, va, celui qui peut avoir la braha. » « Mais on n'est pas là-bas, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir à soi-même. » « Mais au moins fais avoda dans ta braha, dans la braha avant de manger. » « Pourquoi ? » « Parce que ce n'est pas ce temps, comme nous on croit, malheureusement, comme ça on l'a compris toujours. » « C'est quoi ? » « Non, c'est un nyan, c'est un problème, on va dire, de kavana dans la braha. » « Ce n'est pas que ça. » « Peut-être qu'il y a un nyan de kavana dans la braha, c'est vrai. » « Mais c'est plus que ça. » « C'est un nyan maintenant de avoda et de achila. » « Que l'avoda et de achila commence par la braha, rabotai. » « Parce que la braha, elle va être mégalée à d'avar. » « C'est un animal qu'on a ici, ou bien un benadam ? » « Que si c'est un benadam ? » « Alors il va prendre le temps de faire la braha doucement dans la braha, même si le plat est libre là. » « Et justement, parce que le plat est bon, et parce qu'il y a un ta'anouk, je veux diriger le ta'anouk vers Hachem. » « Et donc, quand je fais la braha de Kavana, je dirige le ta'anouk vers Hachem. » « Tu as bien commencé. » « Là, tu es en bonne voie. » « Tu es en bonne voie. » « Tu es en bonne voie. » « Maintenant, le bonhomme, il va se mettre à manger. » « Quand il va se mettre à manger, il n'a qu'un ami, il ne va pas être bolea. » « Bolea, comme ça. » « Bala matzah, le yassah. » « Celui qui est bolea la matzah, il n'est pas yossé à la bouteille. » « Donc il faut faire attention à la bouteille. » « Bala matzah, yassah, excusez-moi. » « Mais c'est-à-dire qu'il faut faire attention à la bouteille de faire les choses. » « Comment dire ? » « Avec Métinout. » « Métinout, c'est quoi ? » « C'est comme là, c'est de manger avec Métinout, doucement. » « Léat, léat. » « Pour montrer le ta'anouk qu'il y a dans l'Akhila. » « Toutes ces choses-là, à la bouteille, ne viennent pas enlever le ta'anouk de l'Akhila. » « Ils viennent simplement enlever la BMA que tu peux être dans l'Akhila. » « Voilà ce qu'il vient faire. » « Et c'est ce tri qu'il faut faire, à la bouteille. » « On ne vient pas te dire maintenant, comme si que... » « Les gens aussi font une erreur de pshat à ce niveau-là. » « Ils disent non, tout ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de ta'anouk. » « Tout ça, c'est pour enlever le plaisir. » « Mais d'avoir casé, Rames, il sera un terme efforage, il dit. » « Il dit du moment où ton ta'anouk, que tu as dans la chose, que tu le fais pour avodat HaShem, c'est kodesh kodashim, c'est salamatara. » « Donc il n'y a pas un nien d'enlever le ta'anouk. » « Les gens, ils se trompent, il faut un faux pshat là-dedans. » « Donc au contraire, tu peux même dire, c'est très bon, c'est magnifique. » « Et en même temps que je dis que c'est très bon, en même temps je suis auvède, je suis auvède HaShem, et mon ta'anouk, il est envers HaShem. » « Pourquoi ? Parce que je fais une avodat. » « Je ne laisse pas la BMA réagir à aucun instant. » « À aucun instant, je laisse la BMA réagir. » « C'est-à-dire tout le temps, avodat HaShem. » « Toujours pour avodat HaShem. » « Donc je mange doucement. » « Je fais attention de manger convenablement, doucement, comme avec beaucoup de dérecheles, beaucoup de tac. » « C'est pas comme un ralouf qui est en train de prendre les choses avec la main, parce que la fourchette, elle n'arrive pas à accrocher suffisamment. » « Elle n'attrape pas assez. » « Il faut mettre ma main comme ça pour attraper un gros morceau, un truc comme ça. » « Ou bien rentrer trop dans sa bouche d'un coup. » « Vas-y doucement. » « Adavar Hazer Abotaï. » « C'est comme ça dans le Ben-Nishra aussi. » « Mais Kadesh me'od, me'od, me'od. » « Mais Kadesh me'od, me'od. » « C'est-à-dire qu'on cherche des... » « Comment dire ? » « Comment faire ? » « Voilà, dans la Massa on t'apprend. » « Donc ça veut dire que tout lui n'y a d'Akhilat Massa. » « Qui consiste à faire la bracha d'Akhilat Massa. » « C'est une Missa d'Olaïta Rabotaï. » « La Massa, c'est comme ça chez Missa. » « Tout ça pour t'apprendre. » « Comment tu vas manger toute l'année ? » « Voilà. » « Hachim, il dit, voilà, comme ça je veux. » « Comme tu as mangé maintenant la Massa, comme ça je veux te voir manger toute l'année. » « C'est-à-dire quoi ? » « Tu ne vas pas dire Hachilat Massa là-bas toute l'année. » « C'est-à-dire que tu manges toute l'année, il y a un gué d'air de Missa. » « Un gué d'air de Missa qui est l'îtrane gelachem Rabotaï. » « C'est ça le combat aujourd'hui qu'on a dans la société que nous vivons aujourd'hui. » « La société d'aujourd'hui Rabotaï, c'est la milhama de Souma qui est entre le Satan et la milhama que nous avons. » « Là-bas, à Mamache, on met tout complètement dans le train noble. » « Dans le haut nega Rabotaï. » « Qui est même haut-yaut que nega. » « On neige nega à l'endroit. » « On neige à l'envers nega. » « Tu peux tomber dans nega. » « Nega, c'est-à-dire une plaie, c'est-à-dire une maladie barmenane. » « Où le bonhomme Rabotaï ne met dans son esprit qu'uniquement Rabotaï le kif. » « Que le kif. » « On l'entend aujourd'hui, malheureusement. » « Qu'est-ce qu'on entend dans la bouche de tout le monde ? » « Le kif, le kif, le kif, le kif. » « Bon, alors là, mais tu dis, mais c'est nachom. » « C'est émettre que c'est le kif. » « Mais il dit, tu as nega l'achem Rabotaï. » « De là, il ramène, il ramène l'havissamissal inter. » « Et que le bonhomme, il mange comme il se doit. » « Alors, il va dire que ce bonhomme-là, il aura les forces après de retrouver cet avodat hachem dans tous les domaines. » « Quand je vais aller dormir, l'avodat hachem, je vais aller faire un sport, l'avodat hachem, je vais me promener, l'avodat hachem, tu vas me dire, qu'est-ce que ça change ? « Arrête, le kif, je l'ai, le sport, je le fais de la même manière, la piscine, je me mène de la même manière. » « C'est vrai qu'il a ajouté cette phrase, l'avodat hachem. » « Mais pourquoi c'est émettre ? » « C'est émettre parce qu'on a vu comment il a mis dans l'akhirat Tshetimit Kadesh. » « Alors, quand tu fais ça, il dit le Rambam, là-bas, il faut rachem. » « On y craint Oved Hachem. » « Ce bonhomme, il s'appelle Oved Hachem. » « Ça a tout un rabotail. » « Donc avant même de parler de Tamit Rakham, d'être massélière Belimudo, d'être massélière dans ses miso, dans tous les domaines de rabotail, il y a avant tout un statut qu'un homme doit acquérir dans sa vie, rabotail. Il faut l'acquérir le plus rapidement possible, ce statut. Et de venir faire des kinyanimes à ce niveau-là, pour que ça devienne un hergueil. Un hergueil. C'est quoi ce kinyan ? « Il dit Kadesh Ben Akhila, la vode d'Hachem Ben Akhila, qui va t'amener à être Oved Hachem dans tous les domaines après. Dans tous les domaines, parce qu'après, ça sera un binyanade. De là, tu vas apprendre, parce que c'est le domaine le plus dur, celui-là. De là, tu vas apprendre à aller dormir, pour prendre des corolles pour servir Hachem. Maintenant, je dors pareil que toi. On dors tous les deux de la même manière. Somme, toi, tu as passé ici maintenant, on va dire, 6 heures ou 7 heures ou 8 heures de sommeil, oui, sans être Oved Hachem. Et moi, je n'ai pas 6 heures de sommeil d'être Oved Hachem. C'est incroyable. « Chef Altaï », c'est ça qu'on va faire. En train de ronfler, c'est écrit au-dessus de mon lit, là, sur ma tête, « Oved Hachem ». Voilà, Oved Hachem qui est en train de dormir. Simplement pourquoi ? Parce qu'avant de dormir, j'ai dit, je vais dormir pour être Oved Hachem. Je vais faire un tennis. Je vais faire de la barque. Je vais faire du truc. Je vais faire du... N'importe quel sport que je vais faire. N'importe quel plaisir que je vais prendre. « A Vodat Hachem ». Je fais pour Oved Hachem. « Oved Hachem », c'est le maître. Et à ce moment-là, tu t'appelles Oved Hachem. Donc voilà, Oved Hachem, comment dire, la chose essentielle qu'il faut ressortir de Pessah toute l'année. Parce que Oved Hachem, le Pessah, ce n'est pas ce thème. Oved Hachem, il y a un moment de folklore où on mange la mazza, on mange les fruits, on se rappelait simplement les événements de l'histoire de l'homme Israël. Et Oved Hachem, il y a aussi une nyan de se rappeler. Mais c'est surtout Oved Hachem, le Messera de Hachem qui est ici. Comment tu dois manger, comment tu dois boire, comment tu dois te comporter. Et que ça, Oved Hachem, c'est essentiel dans Oved Hachem. Mais combien, « Oved Hachem », il nous a volé tout ça, Oved Hachem. Il nous a volé. On s'imagine qu'uniquement, ce qui doit rester chez nous dans l'Akhila, c'est quoi ? Cache-route, c'est cachère. Voilà, c'est cachère, ça suffit. Si c'est cachère, donc tout est moutard. C'est ça, « Menouval Berchutatoura ». C'est quoi, « Menouval Berchutatoura » ? C'est un voyou Berchutatoura. « Menouval », c'est quoi ? C'est cachère, donc c'est bon. Mais en attendant, c'est un Menouval. Tu comportes comme un Halouf. Alors, qu'est-ce que ça veut que c'est cachère ? Ben, c'est cachère, c'est que c'est bon. C'est cachère, c'est pas parce que c'est cachère que ça te permet d'être un animal. C'est une cache-route, c'est pour déterminer si l'aliment, il est permis ou pas permis par la Torah. Mais après, l'aliment, il est permis. Maintenant, il y a une avodin à faire comment on construit l'aliment, comment on se comporte à table, comment on agit à table, à bouteille. Et ça, c'est pas de dire que c'est le indien à bouteille que la table, cette table, elle est devant Hachem en bouteille. Et que barmenan, une table comme ça, on n'a pas mangé dans Abodin. En plus de ça, si on n'a pas fait manger avec Abodin, on n'a pas fait de Vartorah non plus, parce qu'on est trop occupé et trop pris par le Tanouk et le Kif du Mahakha. Alors, Abodin, Abodin, c'est zivremétim. Comme c'est qu'on a mangé des cadavres. Ça fait peur ce que les khamis disent en bouteille. Les khamis ont des expressions dures comme ça, mais ils veulent exprimer ce qui se passe réellement. C'est pas un stame des machalines. Ils veulent te montrer réellement ce qui se passe. Qu'il n'y a pas dans Abodin. Ça devient un béhéma, ça devient zivremétim. Ça devient tout le contraire de la matala qu'il y avait ici. Et que donc, Boulorlam Kavyechol a créé un monde tellement beau, tellement merveilleux, tellement niflin. Boulorlam nous a donné tout ce qu'il nous fallait. Tout ce qu'il nous fallait, mamache, pour pouvoir faire Abodin d'Hachem. Et avec ça, on doit se rendre compte que c'est pas juste des sruyotes qu'on nous donne. On te donne un srut. On te donne maintenant un verre d'eau, on te donne un coca, n'importe quoi. T'es bonnet, c'est-à-dire ? Avant de l'avaler comme à Halouf. T'es bonnet, tu vas faire une balakha. Chakon, Nia, Bilvaro. Et maintenant, t'es bonnet, tu regardes. Hé, c'est-à-dire, t'es-à-dire ? Il m'a donné un coca frais, tellement bon, pétillant. Il m'a donné une boisson comme ça, une boisson comme ça, une boisson comme ça, toutes sortes de choses. Avec des gouges, niflin, coulées. Pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? J'étais mes vattels autour. Je ne suis même plus dans une Oda envers Hachem. Je n'ai pas d'Oda envers Hachem. Je n'ai pas de remerciement envers lui de tout ce qu'il me donne. Pourquoi ? Parce que ça y est, ma BMA, Chazé Shalom, a avalé tout ça, a détruit tout ça en bouteille. Et on perd le Régèche. On perd le Régèche. Et quand le Régèche, on le perd au niveau de l'Akhila, alors automatiquement, on le perd dans la Tfilah. On le perd dans notre rapport avec Hachem. On le perd dans notre Oda avec Akashem. On le perd dans le Régèche qu'on fait avec Bola Rola, Mabotaï. On le perd surtout dans notre amour pour Hachem. Dans notre invapre pour Akashem, Mabotaï. Après, on s'étonne. Mais c'est quoi, Avat Hachem ? Comment on arrive à Avat Hachem ? Comment un homme peut arriver à aimer quelque chose qu'il ne voit pas, qu'il est virtuel, qu'il est abstrait ? Mais parce que tu n'as pas mis de Kadesh et tout. C'est-à-dire que Hachem, Mabotaï, c'est la mitziou de l'Ak Doucha. Il se trouve là où l'Ak Doucha se trouve. Il ne se trouve pas dans le monde où il n'y a pas de Kadesh là-bas. Là-bas, tu ne peux pas le trouver, Mabotaï. C'est comme Paro, il a dit, « Mise Hachem, Shani l'omakiroto ». Ils lui ont dit, « Fautam prapesoto, bébetakvarot ». Tu es en train de le chercher. Tu es en train de le chercher dans le cimetière. Il n'est pas là-bas, Hachem. Hachem, il est dans l'Ak Doucha. Il n'est pas dans tes avodazara là-bas. Il a sorti le liste de tous les dieux du monde. Il n'a pas trouvé Hachem là-bas. Il n'est pas là-bas, c'est le bébetakvarot. Hachem, il est dans l'Ak Doucha. Là, c'est pareil, Mabotaï. On ne peut pas trouver l'amour d'Hachem si on ne vit pas dans cet amour d'Hachem. Vivre dans l'amour d'Hachem, c'est vivre dans le monde d'Hachem. Vivre dans le contexte qu'Hachem a voulu, Mabotaï. Et là, effectivement, ça commence par la bracha, ça continue par l'Akhila, et ça finit par la bracha harona. La bracha harona, Mabotaï, c'est le mifhan sofi, le mifhan de voir, est-ce que tu n'es pas à Vaishman, ni Shorun, vaivahat ? Il s'est engraissé, il a donné un coup à la table, il a fait le berkat d'Amazon, il a fait le berkat d'Amazon. Azzé Shalom, Mabotaï. Donc, Mabotaï, c'est pas Pachoud, c'est pour ça qu'on appelle ça avodin. C'est pas un stambres, c'est vraiment un avodin. Ce qui nous paraît à nous, Mabotaï, quelque chose de tout à fait anodin, tout à fait classique, on mange tous les jours, mais c'est une des choses, Mabotaï, Pachoud, qu'on rencontre le plus souvent dans la journée. Dans la journée, à part les repas, on consomme à droite, à gauche, vous voulez, chaque étape, chaque ignani, mamash avodin, faisez, me kadesh merod, mamash, c'est me kadesh merod. Mabotaï, c'est des choses à prendre au sérieux, prendre ça comme un avodin, pas un avodin kasha, il ne faut pas faire de ça, genre des choses qui sont les malam et athéva, devenir des babas ou des choses comme ça, on ne parle pas de ça, Mabotaï. On ne parle pas de chose de manière tzanoine, mamash qu'on ne voit même pas chez toi, on ne voit même pas. On te voit manger, on te voit boire, on ne sait même pas ce que tu es en train de faire. Et toi, tu le fais d'une manière discrète, discrète, tu peux te retrouver dans ta famille avec tes parents pendant le Benazmanim et on ne voit pas, on ne voit pas chez toi ce que tu es en train de faire. On ne voit rien du tout. Tu n'as pas besoin de t'arrêter, par exemple, et que les parents vont te voir et te dire « Bon, je vais me foutre, celui-là. Je vais me peter un câble, je vais me foutre. C'est ce que tu es en train de faire. C'est ce qui t'arrive. Il ne faut pas faire peur aux gens. Il faut normal, comme pour toi normalement. Normalement, c'est la barque avec la banane. Tu n'as pas besoin de faire des signes avec ta tête, avec tes mains, etc. Normalement, concentrez, pose-toi sur la chose, de la faire bien, mange bien comme il faut, pense autant à nous que tu es envers la chaîne. Pense à toutes ces choses-là, rabotailles, et ces choses qui sont en marche, on me dit mais roumosh et rolam, qui sont au maître rabotailles, au sommet des mondes. Nous, on est mes azèbres. Que les sarras rabotailles, ils saient très bien que là où la rabotaille est grande, la milchama elle est grande. Là où la rabotaille est grande, la milchama elle est grande. Aujourd'hui, c'est clair, on le voit clairement à rabotailles. Où est-ce que la milchama elle est la plus grande ? Là où il y a du kif. Là où il y a du kif, la milchama elle est la plus grande. Mais pourquoi ? Alors tu vas dire, ah ouais, parce qu'il faut se priver du kif. J'ai rien compris. Ce n'est pas pour ça, c'est pour ça. Il ne faut pas se priver du kif. Enfin, qu'est-ce que c'est bon ? Il t'aime des riche bonnes. Il faudra des comptes pour ça. Pourquoi ? Parce qu'Hashem a donné pour le tarnoum. Ah, mais pourtant, on avait le sel-kim qui s'est pris chou du kouler. Il dit, c'est momentanément ça. Ce n'est pas une avoda. La avoda, c'est d'être mis cadèche, péton, achilla. Ce n'est pas d'être pourrèche. Mais non, on fait ça pendant des périodes parce qu'on sent qu'on est trop m'shougar, alors on est obligé de se rééduquer, faire une rééducation. Mais le tarnoum, c'est quoi ? Le tarnoum, c'est de kiffer. C'est de kiffer. Hachem, il a créé ce monde pour kiffer. Il n'a pas créé le monde pour se priver, pour kiffer, mais l'Hachem. Tu es un nègue à l'Hachem. Mets Hachem avec toi. Kiffe avec Hachem. C'est un monde que, les n'achinamés, que le repas, il peut être excellent, ça peut être très bon, ça peut être une super friandise, mais au contraire, plus c'est bon, et plus je vais faire la plakka comme il faut. Et plus, pourquoi ? Parce que je suis content maintenant de voir combien la chose elle va me faire kiffer. Et ça, ça, la bodaille, la bodaille essentielle qu'on apprend de personne. Merci.